La première vue de la première page de couverture de Mira, on trouve que le noir, majoritairement représenté sur la première page, peut-il ne donner une petite illusion qu'il s'agirait d'un univers tellement noir et plongé dans la noirceur, alors que le nom et le prénom de Najib Ndaoud est écrit en blanc, ce qui peut refléter encore une fois un petit indice de but chez le poète pour affronter cette réalité amertue. La petite part du blanc sur la première page de couverture représente, même s'il s'agit d'un petit brin de lumière, mais c'est un brin de lumière qui représente en fait une volonté enfrie chez le poète à affronter sa réalité et son amertue. Les mots de chaque texte plongent le noir du poète dans un avenir voué à l'espoir et la poésie devient salutaire contre la léguerre, la haine, sur lesquelles braquent le poète les jours de sa poésie. Donc la poésie devient une arme à deux ou tranchants à la fois pour saluer l'amour de la vie et la rénonciation du mal dans tous ses aspects. La poésie avec ses mots et ses sentiments devient en ce sens un acte de lutte pour une vie sans frontières et sans restage. Et cette poésie devient un affrontement entre le physique et le sensoriel, le deuxième se mettant au secours du premier. Donc il y a toujours un vrai lien entre ce qui est sensoriel et ce qui est physique et c'est toujours le sensoriel qui vient pour prêter la main, pour donner la main au physique. Le physique n'est là que pour célébrer ce qui est sensoriel et ce qui est mystique. Tout à l'heure on l'a dit, on en a parlé. Les valeurs dans la poésie de M. Asia Bundaoude sont en manquant. C'est un tiraillement entre le volu et le vécu. La poésie devient un monde des entités. Tout à l'heure M. Rotesat a parlé du monde de la poésie de M. Asia Bundaoude émaillé par des figures d'analogie. J'ajouterais moi aussi qu'il y a un certain affrontement entre les valeurs de l'antithèse et aussi de l'oxymore. Donc on trouve pleinement à utiliser ces figures de l'oxymore et de l'antithèse, à telle voie qu'on se rendrait compte que le monde poésique de Najib Bundahout est tiraillé entre deux valeurs diamétralement opposées. Le beau et le lié, l'infinitissimale réalité du bien et l'incessant caractère du mal. Ce recueil de poésie fait plonger les lecteurs dans un univers dont la porte est symbolique et diamétralement opposée. Celle symbolisée par le noir, mais il ne faut pas oublier que la présence du blanc est représentée par le mot, représentée par le souffle poétique, représentée aussi par ce caractère caché, le moins profond du poète a reflété son amour pour la vie, son amour pour ceux qui aiment la vie et la célébration de la vie elle-même. L'échant de l'exico référent à deux références différentes. Le nom dit du titre « Mira », « Marie la Vierge », autrement dans une autre connotation chrétienne, mais le recours et la présence d'un mot comme le mot « abolition » nous renvoie directement à la connotation musulmane. De ce fait, ce mariage des religions fait que la poésie de la jeune Daoud nous plonge dans un univers universaliste, pour ne pas dire humain, qui se veut la célébration de toutes les valeurs, qui célèbre l'homme avec un grand H. Le discours poétique de la jeune Daoud se veut purificateur. Donc c'est comme, je dirais, comme un retour à la catharsis dans le théâtre tragique, c'est la purgation des passions. Donc au moment où on est en train de lire un texte ou un fragment de la poésie de la jeune Daoud, c'est comme si on est en train de se purifier contre toutes les rigueurs, toutes les souffrances et toutes les tristesses du monde. Ce discours-là, en cela, cherche à se désengager de ce carton religieux pour aller à la rencontre du mysticisme dans son sens le plus large. Dans ce sens, donc la poésie ressort purifiée de toutes les fissures et les déchirures. Dans certains textes de la jeune Daoud, on trouve des mots tels que l'air frais, par exemple, le ventre, le nombril, les seins, la joie, la beauté, le fantasme. Et tous ces mots-là, nous renvoient directement à un monde de procréation, un monde de naissance du monde. C'est le monde du début, du commencement. Et à part ailleurs, on trouve dans un autre sens, dans un autre champ lexical, celui de la souffrance, on trouve des mots comme le froid, le supplice, l'âme troublée, les pieds fatigués, le fond des gouffres, le fond des angoisses. C'est dans l'extrait de Les yeux d'un monde. Donc tout l'univers poétique de l'égypte de Daoud se veut une confrontation directe, romancée, comme l'a dit tout à l'heure, on se votait ça. C'est une manière de poétiser par la narration, d'exprimer le monde par la poésie, à la manière un peu, je dirais, dans le domaine du théâtre de Péterbrooke, qui utilise la rencontre des antithèses pour l'expression des choses du monde, à la manière un peu de guillemots passants dans lesquels on ne peut trouver une valeur sans retrouver son antithèse. Bravo M. Denis Daoud, votre poésie nous a enchanté, nous a élivré.